bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va très bien dieu fait grâce voilà alors bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui je vous amène une autre récette je vais faire la soupe on va faire les steaks on va faire les mâches pd2 ou encore appelé purée des pommes de terre voilà c'est que je vais utiliser pour la soupe j'ai le bacon j'ai donc si je peux et pour moi je peux dire que c'est la viande hachée voilà c'est pour les italiens c'est une soupe italienne voilà j'ai les cales ou appelé encore les appels le chou calou légal dans tout ça va et j'ai la crème j'ai les bouillons des poulets le chicken voilà et j'ai les pommes de terre que je vais à prendre une partie pour mettre dans la soupe une autre partie c'est pour faire avec les mâches pd2 ou appelé purée des pommes de terre j'ai les steaks j'ai acheté chez koscow voilà me rester guédé donc c'était à l'idée des messieurs ils ont envie de manger ça aujourd'hui la soupe et les steaks voilà pourquoi n'est pas faire plaisir et tout donc je commence d'abord par absorber l'eau qui était dans les steaks pour assaisonner pour assaisonner les steaks c'est simple que ça il n'y a pas beaucoup d'épices à mettre normalement mais qui a les pauvres noirs et les selles c'est tout et là il va là donc moi j'ai ajouté un peu des bouillons voilà puisque je vais fumer c'est dehors donc c'est pas la peine de faire semblant et tout je voulais ajouter un peu des bouillons des poulets pour donner des goûts voilà j'appuie un peu avec la fourchette pour que les épices puissent bien pénétrer dans la viande parce que je vais mettre ça des côtés pour quelques minutes pour que les épices puissent bien pénétrer dans la viande après tout et je suis pas au restaurant ça c'est l'effet maison voilà j'ajoute l'ail en poudre et voilà j'appuie encore avec la fourchette voilà pour bien faire pénétrer les épices voilà d'un mystère qui touche appuyant partout j'ai fait bien pour que les épices puissent bien pénétrer voilà j'ai mis l'ail j'ai vu des pauvres en noir et les selles et l'ail en poudre et les bouillons des poulets voilà voilà je mets ça des côtés je passe au week-end pour les couper un morceau puisque c'est pour mettre dans la soupe je sais pour mettre au dessus de la la soupe en tout cas vous allez voir c'est que ça va donner après donc je les coupe vite fait et je mets ça aussi des côtés voilà c'est que ça a donné et je récupère l'oignon je coupe aussi l'oignon un petit morceau et je mets aussi des côtés voilà je n'avais pas l'ail pour couper donc j'ai utilisé l'ail en poudre pour la recette je me suis rendu compte que je n'avais pas l'ail donc j'ai utilisé l'ail en poudre voilà avec les cales je vais vous montrer comment j'ai les faits donc j'enlève juste les tiges qui est au milieu pour récupérer un qui les faits voilà c'est que je vais faire oups donc je fais ça c'est simple qui ça c'est pas difficile à faire c'est trop facile voilà c'est ce que j'ai fait et après je les coupe en morceaux un petit morceau j'avais déjà lavé ça très bien c'était déjà bien lavé de toute façon ce n'était pas aussi sale voilà donc je les coupe bien pas aussi trop petit donc j'ai laissé un peu c'était un peu gros voilà c'est que ça a donné après j'ai tout arrangé tout j'ai apprêté tous les pommes de terre déjà coupé l'oignon la crème les sales et les poivrons noirs voilà je commence avec je commence avec les becs m pour les créer je vais le faire sortir j'ai utilisé qu'elle est la même marmite vous allez voir et voilà je l'écris bien une fois que ça sera prêt quand ça sera dur ça doit être vraiment dire vous allez voir je n'ai pas mis l'huile dans la marmite puisque les becs en a beaucoup d'outils tout ça là c'est pour les becs m parce que moi je n'ai rien ajouté du tout voilà je les mets des côtés j'ai mis à les papiers serviettes pour qui l'huile puisse entrer dedans pour que ça puisse absorber l'huile voilà c'est que je voulais dire donc la marmite voulait brûler un peu donc c'est pas grave ça déjà voulait c'est pas grave et je vais juste à utiliser ça comme ça parce que bon c'est la soupe donc voilà j'ai mis les oignons sauf qu'il a viande hacheuse je ne vais pas faire ça dans la marmite comme la marmite il est déjà brûlé c'était déjà plait donc je ne voulais pas mettre ça aussi dans la marmite je veux faire ça des côtés voilà j'ai fait à tourner l'oignon quelques minutes quelque chose de des minutes et où j'ajoute là un poudre après ça je viens ajouter à l'eau à les bouillons des poulets j'ajoute à des capes j'ajoute aussi à des loups voilà j'ajoute aussi des loups et j'ajoute les pommes de terre je vais les laisser quelques minutes avant d'ajouter les câbles voilà voilà je mets à la poêle fait pour faire la viande hache et vite fait je n'ai pas voulu les faire encore dans la même dans la même marmite pardon puisque sali encore brûlé et tout donc je les fais des côtés et après quelques minutes je vais les sortir aussi et je les mets sur les papier serviettes bien sûr pour que ça puisse absorber l'huile et tout voilà puisque je ne voulais pas beaucoup d'huile dans la soupe voilà c'est que ça a donné tout je crois moi ça fait quelque chose des cinq minutes jusqu'à ce que ça m'a donné ça donc je les mets aussi des côtés et voilà voilà après quelques minutes je viens ajouter les cales donc j'ai laissé les pommes de terre pendant 10 minutes au fait j'ajoute les cales et je les tourne un tout petit peu pour qu'ils soient plus entrés dans l'eau après je viens ajouter un peu de sel et un peu de poivron voilà voilà j'ajoute un peu de sel j'ajoute un peu de poivron après je viens ajouter la viande hachée et je les tourne bien j'ajoute la crème et je vais ajouter aussi un peu des bouillons des poulets voilà j'ajoute les bouillons donc l'eau des bouillons voilà donc j'ai retourné bien après je les couvre pour cinq minutes pas beaucoup de minutes en tout cas après cinq minutes ça a donné ça je vais pas les faire traîner parce que je ne voulais pas que ça soit trop lourd et voilà je vais atteindre les faits je n'éteins pas les faits complètement et je vais j'installer ça un fait très très doux et tant que je puisse finir à faire autre chose comme ça ça va pas se refroidir voilà j'ai mis ça à des pour que ça ne puisse pas être lourd et tout donc je trouve ça bien je laisse ça je passe aux pommes de terre voilà pour bouillir les pommes de terre pour faire purée des pommes de terre ou encore mâche pédé d'eau j'ajoute l'eau chaude directement après j'ajoute un peu de sel et je vais laisser cuire pendant 15 minutes que ça puisse bien en cuire en tout cas voilà après 15 minutes ça m'a donné ça je vais essayer avec la fourchette voir si c'est déjà ou pas donc c'était déjà presque après je vais aller renverser des lots voilà pour à passer à l'appui grecque voilà c'est que je suis en train de faire pour faire la purée des pommes de terre c'est aussi simple comme bonjour c'est pas difficile donc j'ai mis les pavons noirs j'ai mis un peu de beurre j'ai mis un peu de sel comme j'avais déjà bouillé avec les selles j'ai ajouté la crème si vous ne mangez pas les pavons noirs ou encore les pavons trop 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 comme moi c'est pas un problème faites ça naturellement ça sera toujours aussi bon voilà donc j'ai les frappes bien avec c'est les robots ou encore les mixers bon ça passe vous avez c'est que j'ai utilisé si vous n'avez pas ça utiliser la cuillère en tout cas ce sera aussi un travail voilà donc je vais aimer dans une balle et tout après j'ai décoré un peu avec je vais mettre un peu de beurre au dessus et je vais ajouter un peu de persil pour décorer voilà là je me retrouve dehors pour filmer un là je me retrouve dehors pour filmer un les steaks, voilà. Je vais étirer les cases. Je n'avais pas la braise. Donc, je vais me décoter où il y a les cases parce qu'il y a mon brasero. C'est le brasero. Oui, bien sûr, c'est le brasero. Je ne me trompe pas. C'est le brasero. La braise, c'est ce qu'on utilise pour fumer avec. Donc, c'est le brasero. Voilà, j'ai fait avec les cases. C'était aussi bon. Ça avait toujours le beau des choses fumées avec la braise. Voilà. Donc, j'ai fondi les verres avec les rosemary qu'on utilise pour faire les steaks. Comme j'ai fait ça dehors, donc, moi, j'ai fondi les verres. Après, j'ai mis les rosemary et après, je mets ça juste au-dessus de mes steaks pour que ça puisse me donner le goût et l'odeur. Voilà. Donc, je les tourne un peu. À un moment, je les avais laissés. Je les ai couverts et tout. Je les ai laissés avec un feuille doux pour que ça puisse bien cuire. Puisque je voulais les well-done. Je n'étais pas au restaurant pour manger les mitons. En tout cas, je ne mange pas les choses avec le sein des dents. Donc, pour moi, ça doit en tout cas bien cuire pour que je puisse bien manger et tout. J'ajoute encore un peu de beurre et à un moment, je vais laisser ça avec un feuille doux pour que ça puisse bien cuire. Après, voilà ce que ça va donner. Regardez-moi la couleur de ça. Le goût de ça. En tout cas, si vous voulez que ça soit encore plus bon, donc, ajoutez les épices que vous voulez. En tout cas, c'est que moi, je sache dans les steaks. On ne fait pas avec beaucoup de choses. En tout cas, on met qui est à l'essai et les porfons noirs, le beurre et les osmaris qu'on fait avec et l'ail. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire dans les steaks. Voilà. Mais moi, j'ajoutais un peu de bouillon pour donner juste les goûts. En tout cas, je suis une africaine. Je suis congolaise. Voilà. Je n'étais pas aussi au restaurant. C'était à la maison. Donc, j'ai voulu faire ça comme je voulais, quoi. Voilà. Voilà. Après, ça qu'est ça à donner. La soupe. Les becquels, c'était juste pour mettre au-dessus de la soupe. La purée des pommes de terre et bien sûr, les steaks. Voilà. En tout cas, je vous dis bon appétit et merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501